La semaine dernière, vous nous avez partagé avec beaucoup d'émotions ce qui vous était arrivé le 24 décembre au soir. L'histoire vraie. Oui, oui. Du coup, naturellement, on brûle d'impatience de savoir ce qui vous est arrivé le 31 décembre. Vous n'allez pas être déçus. J'ai démarré 2021 avec une expérience incroyable. Figurez-vous qu'on est partis deux jours dans un gîte avec toute la famille pour fêter la nouvelle année. On s'est dit tant qu'à ne pas faire la fête, autant ne pas la faire tous ensemble. Et puis, cette année, je crois qu'on avait vraiment besoin de calme. À 22h, tout le monde dormait. À 20 ans, tu m'aurais dit que je dormirais avant minuit un 31 décembre. Je crois que j'aurais eu un peu honte. Après, il faut voir le contexte aussi. Vous savez, le 31 au soir, moi, j'aime bien relire mon année, regarder les photos dans mon téléphone, voir ce qui a été vécu, repenser à tous les bons souvenirs marquants de l'année passée. Petite relecture. Oui, exactement. Là, ça ne m'a pas pris plus de 10 minutes. Alors que si, au contraire, j'avais relu tous les événements qu'on aurait pu faire, mais qui ont été annulés, là, ça m'aurait pris toute la nuit. Et puis, franchement, depuis début janvier, ça se voit carrément que personne n'a fêté l'arrivée de la nouvelle année. Tout le monde me souhaite une bonne année à la manière d'une pub de crédit à la consommation. Bonne année 2021, offre soumise à condition. Bon, du coup, notre réveillon, certes, il était simple, mais il était super bien. Alors, vous allez me dire, merci, super, mais c'est ça, votre expérience incroyable ? Franchement, on préférait, quand votre détecteur de fumée, il appelait les pompiers, quoi. Alors, oui, tout indiqué que cette fois, nous allions passer un agréable séjour. Tout, sauf le pot de sel. Parce qu'il était vide. Sérieux ? Voilà, il y a un pot de sel, mais il n'y a pas de sel dans le gîte, quoi. Dans une location. Ouais, exactement. C'était le seul truc qui n'allait pas. En même temps, alors ça, ouais, moi, sincèrement, je ne l'avais pas vu venir. Au moment de passer à table, tout était fade, quoi. De quoi te dégoûter d'être en train en 2021. En même temps, après l'année 2020 bien salée qu'on s'est farci, c'est peut-être bien de mettre un peu le haut, là, quoi. C'est bizarre, le sel, hein ? Quand tu n'en mets pas, tu es sûr de rater ton repas. Bon, tu me diras, oui, vous allez me dire quand tu en mets trop, aussi. Bon, je me demande toujours comment ce genre de choses est apparue la première fois dans l'humanité. Non, mais l'humain, premier humain qui a eu le courage de mettre un peu de sel sur sa viande, qui a fait, waouh, la vache ! Non, mais c'est ça, le vrai goût du mammouth, en fait ! Ouais, le Steve Jobs néolithique, quoi. Et puis, j'imagine aussi, hein, le vieux réacte de la tribu qui est arrivé, évidemment, qui dit, ouais, faut pas faire comme ça, hein, on a toujours mangé sans sel. Avec le sel, je vous dis, on part directement sur une génération de décérébrés. Bon, je pense qu'on l'a pas écouté longtemps, celui-là, parce que, bon, on va quand même se dire la vérité, quoi. Depuis l'invention du sel, est-ce que l'humain, il serait pas devenu, genre, un peu accro, quoi ? Avec toutes les sortes de sel qui existent, en plus. En plus, hein, et aujourd'hui, tu prends n'importe quel aliment, tu le manges sans sel, franchement, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai connu des gens, hein, qui étaient accros à la drogue. Franchement, c'est pas marrant, hein. Ils peuvent pas s'en passer, hein, leur vie n'a plus de sens sans la drogue. Ben, moi, quand j'étais devant mon assiette, là, de pâtes sans sel, ben, franchement, on me repas, il n'avait plus vraiment de sens, hein. Mais bon, en préparant la chronique, j'ai lu qu'en fait, c'est surtout le manque de sel qui peut provoquer le coma ou la mort, voilà. Heureusement que j'ai pas lu ça sur place, parce que sinon, j'aurais un peu flippé. Enfin bon, un jour, un homme a dit, vous êtes le sel de la Terre. Vous êtes qui je parle ? Un grand barbu, hyper sympa. Beau gosse. Ouais, exactement. Et franchement, moi, je trouve que comme compliment, ça, c'est classe. Déjà, à la base, le sel, on n'en trouvait pas dans les supermarchés. Le sel, à l'époque, c'était rare, mais ça relevait déjà les plats. Un peu comme la truffe aujourd'hui, quoi. Si Jésus voulait se mettre à la page, aujourd'hui, il pourrait dire vous êtes la grosse truffe de la Terre, quoi. Ouais, remarquez, je sais pas si quelqu'un vous dit ça, je pense qu'il y a moyen de le prendre mal. Donc bon, restons sur le sel. Après deux jours sans sel, mes repas, je commençais un peu à les appréhender. Vous m'auriez vu, là, en train de récurer. C'était pas la fin. Vous m'auriez vu en train de récurer le pot de sel avec mon gros doigt, là, c'était tellement triste. Du coup, je me dis que la vie, c'est un peu comme un repas. C'est Dieu qui a tout préparé, mais c'est notre responsabilité, à nous, les chrétiens, d'en relever le goût. Si nous, le sel de la terre, on fait pas notre taf, on peut comprendre que les gens, ils aient plus goût à la vie et qu'ils aillent chercher ailleurs à améliorer leur vie ou leur repas avec d'autres condiments. Voilà, moi, ça m'interroge, en tout cas, sur ma place de chrétien dans mon environnement. Dieu qui manque de sel autour de moi. Parce qu'une chose que j'ai bien comprise pendant ces deux jours, c'est que la vocation du sel, croyez-moi, la vocation du sel, c'est pas de rester dans le pot, quoi. Alors, pour 2021, je vais chercher à mettre mon grain de sel un peu partout où c'est nécessaire. Et je crois qu'après l'année 2020, qu'on vient de se farcir, on va pas manquer d'occasion pour redonner du goût à la vie. Merci à Marou, on a hâte de découvrir la manière dont vous allez saler la vie des autres et la vôtre pour 2021. Merci.